Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un nouveau spot d'invincibilité sur Blood of the Dead. Donc je vous en avais déjà présenté deux auparavant, donc un au dock qui est assez difficile d'accès, donc voilà j'ai cherché à avoir un plus facile, donc il y avait celui de la citadelle, mais celui de la citadelle, parfois vous risquez de mourir, parce qu'il faut vraiment, mais vraiment bien se positionner, dans le bon angle, au centimètre près, donc c'est assez compliqué, c'est plus facile, mais c'est compliqué de ne pas mourir. Et là, un poteau à moi qui s'appelle Valentin, donc grosse dédicace à lui, m'a dit qu'il avait un spot où il était vraiment invincible, et que jamais il ne se faisait tuer. En plus de ça, le spot est super facile à y accéder. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter ce spot, mais en plus de ça, je vais vous présenter comment moi je fais pour aller dans ce glitch. Donc je vais vous présenter toute ma préparation de glitch, plus je vais vous indiquer quelques astuces, et en plus de ça, je vais même vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire si jamais vous avez oublié de casser votre bouclier quand vous mettrez votre Blunder Gat dans la cheminée. Donc je vais vous présenter toute ma présentation, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais si vous voulez voir le glitch, vous allez directement à la fin de la vidéo. Si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mets un petit hashtag like pour me dire que tu as liké la vidéo, et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Donc c'est parti pour la présentation de ma préparation, et en plus du glitch. Donc première chose à savoir, c'est que quand vous faites 127 manches, et que vous n'avez pas d'erreur d'application, et que vous quittez la partie comme moi j'ai fait, obligatoirement relancez votre application, parce que si vous vous relancez dans le glitch, vous avez de grands risques de faire crash votre jeu. Par exemple, la manche 20, 30, 40, même 50, si vous avez de la chance, vous montrez jusqu'à 50, mais c'est sûr que votre application va crasher si vous n'avez pas relancé votre application au préalable. Donc si vous n'avez pas de crash, vous relancez l'application, c'est un grand conseil que je vous donne. Ensuite, je vais utiliser un élixir en plus. Donc d'habitude je n'utilise que cet élixir là, c'est cadeau temporel, c'est gratuit, je ne risque pas de le perdre. Mais pour la vidéo, j'ai envie de vous montrer une autre astuce. Donc il va falloir gérer le glitch des élixirs en illimité, pour ne pas le perdre. Parce que moi j'en ai qu'un, donc si je le perds, ça me fout un peu le seum. Donc c'est pour ça que pour l'instant je n'utilise pas trop, parce qu'il faut vraiment s'entraîner. Donc j'ai fait une vidéo présentation hier, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne savez pas de quoi je parle. Enfin bref. Donc j'ai mis marche des zombies, que je vais vous présenter pourquoi je l'ai mis. Ensuite j'ai mis en parfait état, donc ça c'est pour recharger mes bubblegums. Au cas où je louperai mon bubblegum de glitch, donc de cadeau temporel, qui augmente la durabilité des bonus. Et j'ai mis partout sauf ici en flèche de bas, pour avoir la rapidité, je trouve que c'est plus rapide d'appuyer sur flèche de bas. Au cas où je serai bloqué en plein milieu des zombies, et que je n'aurai pas de moyens de, par exemple d'activer mes Ragnarok pour me sauver la vie. Donc voilà, j'ai mis partout sauf ici pour me sauver la vie. Alors dans les atouts, vous pouvez mettre RIP, des trucs comme ça, vous pouvez optimiser les trucs. Mais moi je ne vais pas utiliser d'atouts, parce que je trouve que je n'en ai pas besoin. Si vous trouvez que vous en avez besoin, vous pouvez en mettre. Il y a des atouts qui sont très efficaces, par exemple sanglots hivernales, c'est assez efficace. RIP c'est assez efficace, il y a des trucs assez efficaces. Donc après vous faites ce que vous voulez, même accélération c'est bien aussi. Mais le truc c'est que si vous achetez des atouts, il va falloir faire plus de points. Donc ça va prendre plus de temps à la préparation, donc ça je ne l'utilise pas. Alors maintenant je vais vous présenter ce que j'utilise. Donc Ragnarok DG5 c'est obligé pour aller dans l'anglais, chez moi c'est ce que j'utilise. Feu Spectral c'est très important aussi, moi j'utilise tout le temps, ça me sauve. Et Discord. Le Discord je vais l'améliorer, donc vous mettez le Discord. Mais il va falloir l'avoir au niveau max. Donc si vous ne l'avez pas au niveau max, essayez de l'améliorer au niveau max, vous allez comprendre pourquoi. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Mello Karibou, parce que c'est lui qui m'a appris un peu l'efficacité de cette arme en tout début du jeu. Donc je n'ai pas fait de vidéo auparavant parce que je n'avais pas trop le temps. Alors vous allez dans Arsenal, puis vous allez dans votre Discord, donc dans le secondaire. Vous allez sur Discord, et là si vous êtes niveau max, donc comme vous pouvez le voir ici, quand vous êtes niveau max, vous allez pouvoir débloquer cet accessoire, qui est le stylet. Le stylet vous permet d'avoir un couteau en dessous de votre arme. Et ce couteau là, je vous préviens qu'il one shot jusqu'à la manche 5, plus ou moins je crois. Et à la manche 20, il va falloir mettre 4 coups de cut pour tuer un zombie, que normalement un coup de cut. Il faut 20 coups de cut pour tuer un zombie à la manche 20, un coup de cut normal. Donc avec ce couteau, il ne vous faut que 4 coups de cut pour tuer un zombie à la manche 20. Il vous en faut 6 à la manche 30, 8 à la manche 40, etc. Donc c'est vraiment cheaté. Donc en plus de ça, il est carrément bugué. Vous voyez ici, accessoires, en dessous d'accessoires, il y a deux petits boutons qui sont allumés. Et bien regardez, vous faites rond, vous allez dans Arsenal, vous retournez dans Arsenal, vous faites secondaire. Et regardez, juste ici au-dessus du Discord, il n'y a plus qu'un seul truc qui est affiché. Donc vous voyez, il n'y a plus qu'un seul truc. Il fallait juste faire un bas, qu'il puisse revenir. Et là, le stylet, au milieu de prendre deux places, il ne prend qu'une place. Donc ça c'est cheaté, ça aussi. Ensuite, vous mettez ce que vous voulez. Donc viser réflexe. Moi je mets silencieux. Pourquoi je mets silencieux ? Parce que regardez, ça augmente légèrement les chances de déclencher des apparitions, des améliorations. Donc vous avez plus de chances d'avoir des bonus. Et c'est assez important pour avoir un x2, c'est assez utile. Alors, en plus de ça, ça augmente les dégâts. Je pense. Ouais, ça augmente de deux les dégâts. Ça augmente le nombre de balles dans votre chargeur. Et ça augmente la prise... Non, et ça diminue la portée. Mais ça me dit... C'est vraiment ouf, quoi. D'habitude, le silencieux, il vous diminue les dégâts. Mais là, ça vous augmente les dégâts. Après, vous mettez balle cheminée, balle cheminée 2 et chargeur grande capacité. Après, vous pouvez changer ce que vous voulez. Voilà, maintenant que je vous ai présenté mes élixirs plus ma classe, je vais lancer la partie pour vous présenter comment je prépare le glitch et comment je monte dans le glitch. Première chose à faire quand vous apparaissez dans la map, vous attendez jusqu'à la manche 5, 6, 7 dans le spoon. Vous n'ouvrez aucune porte. Si vous avez du mal, là, vous ouvrez la porte. Mais normalement, avec votre Discord, vous pouvez aller jusqu'à la manche 7 facilement sans ouvrir le spawn. Donc, il faut savoir aussi que le Discord, comme il est full accessoire, il va falloir mettre une seule balle. Parce que si vous en mettez deux, vous tuez le zombie. Donc, vous mettez une balle, manche 1. Deux balles, manche 2. Et trois balles, manche 4. Quatre balles, manche 5. Cinq balles, manche 5. En fait, c'est le nombre de manches qui détermine le nombre de balles que vous devez mettre dans un zombie. Regardez, je suis manche 2. Là, je vais mettre deux balles à un zombie. Il ne va pas mourir. Je vais en mettre une troisième et il va mourir. Regardez. Un, deux, trois. Il meurt. Donc là, vous mettez deux balles pour optimiser vos points et vous faites un coup de cut. Ensuite, regardez mon Discord. Il one shot à la manche 2. Voilà, il one shot. Et il one shot jusqu'à la manche 5. Donc, regardez, manche 3. Je one shot encore les zombies. Alors là, c'est un x2. Alors, quand vous avez un x2, très important. Vous lancez déjà votre grenade sur le x2. Vous lancez toutes vos grenades. Vous faites R1, carré. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur une x cadeau temporel. Vous faites triangle. Vous attendez un peu. Et puis, vous appuyez sur carré. Là, je vais utiliser mon élixir cadeau temporel. Mais regardez, il n'a pas réellement été utilisé. Je l'ai juste glitché. Donc, je peux le réutiliser quand je veux ou je peux utiliser un autre bubblegum si je veux. Alors, regardez, maintenant que j'ai un x2, je vais pouvoir optimiser mes points. Donc, je mets trois balles. Et un coup de cut. Donc là, le zombie, il était juste derrière. Donc, je ne risque pas de mettre plus de balles. Parce que sinon, quand vous tirez sur un zombie et qu'il y en a un autre derrière, il prend des dégâts aussi. Donc, faites attention. Prenez ce petit paramètre en compte. Donc, voilà. Alors là, je fais exprès de passer les manches super rapidement. Faire un maximum de points. Parce que le x2 va rester une histoire de 60 secondes grâce que je l'ai glitché. Parce que sinon, il n'aurait duré que 30 secondes, voire même 20 secondes. Donc, comme il est glitché, il va durer plus longtemps. Et c'est le moment de faire un maximum de points. Donc là, je vais chercher des zombies qui se trouvent un peu partout. Et je vais faire un maximum de points. Regardez, le x2, il est toujours là. Je ne vais pas couper. Je ne vais pas faire de coupure. Comme ça, vous allez voir que le x2 dure super longtemps. Pourtant, j'ai mes bubblegum qui ne sont pas activés. Vous pouvez voir à droite qu'il n'y a rien d'activé. Je peux les activer tous. Mais en réalité, il y en a un d'activé. Mais c'est juste que je l'ai glitché. Alors, faites attention de ne pas mourir, bien sûr. Donc, voilà. Là, j'ai eu un bonus bombe. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je tue tous les zombies super rapidement pour utiliser mon bonus bombe. Et regardez, mange 4. Je peux toujours tuer one shot les zombies avec mon petit pistolet. Il est super cheaté. Donc, franchement, je vous conseille vraiment de l'améliorer au niveau maximum. Et de faire comme moi. Franchement, ce sera super utile pour vous. Donc, maintenant que la manche est passée, je prends la bombe. La bombe aussi, elle met plus de temps à disparaître. Parce que j'ai le cadeau temporel qui est activé. Donc là, je vais aller jusqu'à la manche 6, voire 7. Et puis, après, j'irai faire des boîtes pour la Blundergat. Et je vous montrerai une petite astuce pour avoir des boîtes. Pour faire des boîtes un peu plus tranquillement. Sans être dérangé par les zombies. Et regardez, mange 5. Vous ne pouvez plus one shot les zombies. Donc, ce que vous devez faire, c'est mettre une balle. Un coup de cut. 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 Donc, voilà. C'est comme ça que vous faites pour one shot les zombies avec votre pistolet. Donc, là, j'ai une tête de mort. Donc, nickel. Je vais tous les one shot. Donc, le seul petit problème avec le glitch. C'est que j'ai utilisé 500 plus 500 pour avoir les deux armes et glitcher mon bubble gum. Enfin, mon elixir cadeau temporel. Donc, c'est le seul bémol. C'est que vous utilisez 1000 points. Donc, vous perdez une boîte. Mais au moins, vous avez augmentation temporelle. Donc, en contrepartie, vous pouvez faire plus de points, on va dire. Entre guillemets. Alors, manche 6. Il ne faut pas mettre une balle et un coup de cut. Il faut mettre deux balles et un coup de cut. Ok ? Donc, vous pouvez bien sûr mettre six balles et puis un coup de cut. Mais je veux dire que si vous voulez one shot, il va falloir mettre deux balles au préalable. Et puis un coup de cut. Deux balles. Un coup de cut. Deux balles. Un coup de cut. Donc, là, j'en ai mis qu'une parce que je devais recharger. Mais voilà. Regardez. Deux balles. Un coup de cut. Deux balles. Un coup de cut. Oula ! Donc, quand c'est comme ça, vous lancez une grenade pour ne pas mourir. Parce que vous n'avez que droit à deux réa. Donc, faites attention de ne pas mourir. Et là, je vais garder un zombie parce que j'arrive à la fin. Et j'ai quand même pas mal de points. Donc, voilà. Là, il me reste deux zombies. Mais ils courent. Et c'est chiant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mes grenades. Et je vais faire le glitch de la marche des zombies. Donc, R1 carré. Voilà. Ce n'est plus mon arme. J'appuie une fois sur flèche de gauche pour la marche des zombies. Triangle. Et puis, maintenant, j'appuie sur carré. Voilà. Maintenant, ça utilise mon bubble gum. Enfin, mon elixir. Et regardez. Je peux toujours l'utiliser. À droite, vous pouvez voir qu'il n'a pas été utilisé. Les zombies marchent réellement. Regardez. Ils sont super lents. Et maintenant, je vais pouvoir aller utiliser mes points à la boîte. Et trouver la Blundergate tranquillement. Je ne vais pas être pressé par le temps. Ou par les zombies, tout simplement. Alors, il faut savoir que ça ne dure qu'une minute. Bon, ça me coûte 1000 dollars. 1000 points. Mais ça dure une seule minute. Donc, voilà. Ce n'est pas super rentable non plus. Parce que vous n'avez qu'une seule 60 secondes pour le faire. Voilà. Si vous ne voulez pas prendre le risque, ne prenez pas le risque. Parce que c'est un risque de perdre votre bubble gum si vous ratez le glitch. Alors, faites en sorte de prendre des mitraillettes pour faire plus de points. Essayez de prendre des petites mitraillettes. Pour faire un maximum de points. Parce que la boîte, elle peut vous donner la Blundergate en 3 boîtes. Ça m'arrive super rarement. Et ça m'arrive genre à la manche 5. Quand je fais énormément de points et que j'arrive à faire 3 boîtes. Mais c'est très rare. C'est très rare. 5, 6, c'est très rare. D'habitude, ils me la donnent en 2 boîtes. Donc, regardez. Ma marche des zombies est terminée. Donc, si vous voulez, vous pouvez encore aller re-glitcher la marche des zombies. Donc, je vais vous montrer que c'est faisable. Mais entre moi, je ne le fais pas. Je ne le fais qu'une seule fois. Et puis après, c'est tout. Je ne le fais pas deux fois. Parce que ce n'est pas super intéressant. Donc, vous ne le faites qu'une seule fois. Si vous voulez le faire deux fois, vous le faites deux fois. Donc là, j'achète une arme. Donc d'abord, je dois lancer mes grenades. Voilà. J'achète une arme. Hop. En appuyant sur... Oh, oh, oh. Non. Non. Voilà. Tu vois. Déjà, ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est un risque pour rien. Donc, j'ai perdu une dame pour rien. Donc, ce n'est pas grave. Je vais quand même le faire. Je vais quand même recommencer. Par contre, il me faut une autre arme. Ok. Donc, je vais aller chercher l'RK5 qui est juste en haut. Donc, je vais le glitcher. Je vais glitcher la marge des zombies. Donc, R1 carré. J'achète une arme. J'appuie une fois sur flèche de gauche pour la marge des zombies. J'appuie sur triangle et puis carré. Et normalement, ça a fonctionné. Donc, on va voir. Ouais, voilà. Nickel. Ça a fonctionné. Quoi ? En parfait état. Ça m'a mis en parfait état. Ce n'est pas celui-là que je voulais glitcher. Mais bon, bref. Ce n'est pas grave. Je vais le re-glitcher. Donc, R1 carré. Donc, si j'appuie sur le haut, ça va faire exprès. Donc, là, j'appuie sur flèche de gauche. Voilà. J'appuie sur triangle, carré. Et maintenant, ça devrait fonctionner. Voilà. Marge des zombies. Ok. Il n'a pas été activé. Nickel. Je ne l'ai pas perdu. Et maintenant, les marges de zombies fonctionnent. Donc, pendant encore 60 secondes. Donc, là, ce n'est pas très efficace parce que j'ai quand même perdu pas mal d'argent. Donc, voilà. Faites-le par nécessité, mais pas par... Enfin, ce n'est pas nécessaire. Donc, faites-le que par nécessité. C'est ça que je veux dire. Donc, là, j'ai eu le cadenas. Donc, maintenant, je vais activer l'électricité. Et je vais vous montrer comment je fais pour passer la passerelle tranquillement. Parce que même avec marge des zombies, les zombies ne sont pas ralentis. C'est des zombies spéciales. Ce n'est pas des zombies de manche. Donc, les bubblegum n'ont pas d'efficacité sur ces zombies-là. Donc, là, j'active le courant. Et je vais vous montrer ce que je fais. Donc, déjà, j'ai une super arme. Parce que la Sway Under, elle a énormément de balles. Et vous allez voir que c'est assez efficace. Donc, hop, j'ouvre ça. Déjà, là, il y a deux zombies qui vont arriver. Bam. Ici, il y a plusieurs zombies qui vont arriver. Donc, là, je tire, je tire, je tire, je tire sur tous les zombies que je vois. Donc, là, il n'y en a plus. Ok, nice. Après, si vous n'avez pas assez tard, moi, j'ai de l'active ici. Par exemple, je l'active, mes Ragnarok ici. Puis, je saute. Et puis, dès que je saute, j'appuie sur R2. Je saute. Donc, je saute, j'appuie sur R2. 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 Pour essayer d'aller le plus vite possible et traverser la cour de récréation le plus rapidement possible. Donc, voilà. J'ai réussi à passer. Ensuite, je regarde si là, il y a la pièce du bouclier. Donc, là, il n'y est pas. Là, il y a un chien qui me suit. Je le tue parce qu'ils sont vraiment chiants. Voilà. Ensuite, je vais voir si la deuxième pièce du bouclier est là. Si elle n'est pas là, je gérerai à Mob of the Dead. Donc, là, elle n'y est pas. Donc, j'irai, mais plus tard. Donc, je vais quand même continuer à descendre. Et j'irai chercher la pièce du bouclier qui se trouve à Mob of the Dead plus tard. Quand vous voyez cette grille-là, retournez-vous pour voir si la pièce du bouclier ne se trouve pas sur la plaque métallique. Donc, là, je recharge mon arme parce que je sais que quand je vais activer le courant, il va y avoir le Brutus qui va spawn. Donc, il va spawn là. Voilà. Et là, je vais le défoncer. Et voilà. Donc, là, je prends la clé. Bam. Et maintenant, je vais chercher après la pièce. Donc, la dernière pièce pour le bouclier. Et je vais chercher après la boîte mystère. Alors, pour trouver où elle se trouve la boîte mystère, je vais toujours par ici. Mais voilà. C'est mieux de regarder, par exemple, quand j'étais à la nouvelle industrie. J'aurais dû regarder quand elle disparaît où est-ce qu'elle se mettait parce que là, j'étais juste à côté des docks. Mais bon. Vaut mieux prendre la passerelle pour aller aux docks que y aller en ouvrant des portes. Parce que comme je vais me placer au deuxième électricité, c'est près des docks. Donc, si vous pouvez ne pas ouvrir extrêmement beaucoup de portes aux docks, ce sera plus facile et plus rentable pour vous. Parce que comme ça, les spawns des zombies seront plus rapides. Et ils ne spawneront pas à l'extérieur du dock. Donc, voilà. Normalement, ça devrait être plus rapide. Alors, je vais aller chercher ma pièce de bouclier maintenant. Qui est au spawn de Mob of the Dead. Donc, si vous ne voulez pas payer, vous retournez par ici. Donc, ça vous fait un petit détour. Je sais que c'est chiant. Mais au moins, vous économisez de la thune. Donc, juste ici, quand vous arrivez près de la récréation, vous passez par la droite. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de payer la porte qui coûte, je ne sais pas, je crois, 1250. Vous prenez la pièce, je crois, elle ne coûte que 500. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Ce n'est que 500 points. Donc, si vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas à acheter cette porte. Ensuite, je vais aller au dock. Donc, je vais aller au dock par la passerelle. Ça va me coûter deux fois 750 pour revenir, une fois pour aller. Mais voilà. Au moins, je n'ouvrirai pas de porte. Et les spawns, quand je serai dans le glitch, seront plus rapides. Alors, il faut savoir aussi que quand vous allez faire votre deuxième boîte, vous avez extrêmement beaucoup de chances de tomber dessus. 80% de chances de tomber dessus. Et là, je pense même qu'elle va me le donner à la première boîte que je vais faire. En plus, regardez. Là, directement, vous mettez votre bubblegum, cadeau temporel. Et vous vous dirigez directement vers une boîte. Donc, je ne vais même pas utiliser la boîte du dock. Je vais carrément aller à la boîte qu'il y a près du bureau du directeur. De toute façon, là, j'ai augmentation temporelle. Et normalement, elle doit me donner la boîte très rapidement. Peut-être en une seule boîte, je vais l'avoir. Ça se tombe. Parfois, ça m'arrive. Je fais une seule boîte et je l'ai parce que c'est la deuxième boîte que je fais. C'est extrêmement rare, comme je vous ai dit. Voilà, je l'ai. Voilà, je l'ai. Tu vois, en une seule boîte, vous l'avez. C'est extrêmement rare que vous ne l'avez pas quand vous avez ouvert toute la map. C'est super rare, les mecs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de... Parce qu'en fait, un pote m'a dit, ouais, moi, je fais les têtes de mort. Parce que la Blundergate, je suis sûr que je ne l'aurai jamais dans la boîte et tout. Donc, il fait le tomahawk plus les têtes de mort pour l'avoir gratuitement. Mais je lui fais, mais gros, il se prend la tête pour rien, quoi. Et c'est vrai, il se prend la tête pour rien. Parce que c'est sûr qu'en deux, au maximum, trois boîtes, vous avez la Blundergate. Parce que c'est obligé. C'est obligé, le jeu, c'est comme s'il était programmé pour ça. Comme vous êtes en solo, c'est l'arme spéciale de la map. Ben, il vous la donne. Il vous la donne rapidement et il ne chicane pas. Par contre, si vous êtes à quatre, c'est sûr que pour que les quatre joueurs aient la Blundergate dans la boîte, ce sera un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. Alors, bref. Là, je vais construire le bouclier et je vais aller sur le toit pour faire les points. Donc, il me faut 5000 points pour améliorer mon arme et faire le glitch. Donc, tout simplement, je vais aller sur le toit, prendre les armes des zombies et faire des points. Ah ouais. Donc là, il y a un Brutus. Alors, il faut savoir que s'il a la manche, il est... Ah merde, non. S'il a la manche 7, vous le one-shotez avec la Blundergate. Par contre, là, comme je ne suis pas la manche 7, je vais devoir lui mettre deux coups de Blundergate. Mais regardez, c'est super efficace. Je lui en ai mis un. Et le deuxième, voilà. Et il est mort. Vous avez vu ? Donc là, obligé d'utiliser la Ragnarok parce que sinon, j'allais mourir. Mais vous avez vu, deux coups de Blundergate, il est mort. À la manche 7, s'il apparaît, un seul coup de Blundergate, il est mort. Une fois, vous savez, une fois, j'ai eu la Blundergate en une seule caisse. J'ai été à la Nouvelle Industrie, donc au Spoon, et j'ai eu ma Blundergate en une seule caisse. Donc, c'était assez insane. Donc maintenant, je vais charger le truc. Ok, il me manque des armes de zombies. Il faut que je charge aussi mes spécialistes parce que comme je l'ai utilisé, il faut que je le recharge. Alors, petite information aussi. Quand votre spécialiste est presque chargé et qu'il vous manque un tout petit peu, vous pouvez aller fermer une barricade, par exemple ici. Non, pas ici. Vous pouvez aller fermer une barricade. Donc, je viens chercher une. Évidemment, je ne vais pas en trouver une. Mais ça augmente votre spécialiste. C'est sûr, ce n'est pas du fake. Ça augmente votre spécialiste. À chaque petite barricade que vous allez faire, ça augmentera votre spécialiste. Donc, quand vous avez amélioré votre arme et qu'il ne vous reste plus que la Blundergate, il va falloir casser votre bouclier. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de tout simplement les taper comme ça jusqu'à temps que le bouclier, il casse. Voilà, maintenant qu'il est cassé, je lance une grenade là, voilà, et je me casse. Je vais dans la maison du directeur faire le glitch avec la Blundergate. Ah oui, j'ai oublié un truc. Je vous avais dit que j'allais vous me présenter si jamais vous avez oublié de casser votre bouclier. Donc, je vais récupérer un bouclier que je viens de casser pour vous montrer la technique au cas où vous aurez mis la Blundergate dans la cheminée et que vous avez toujours votre bouclier. Parce que si vous avez toujours votre bouclier et que vous essayez de faire le glitch, ça peut bugger. Moi, j'ai déjà réussi une seule fois à le faire, le glitch, avec mon bouclier, mais je ne sais même pas comment j'ai fait. Donc, je vous conseille fortement de casser votre bouclier. Mais bon, imaginons que vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, vous avez mis votre Blundergate dans la cheminée, vous avez toujours votre bouclier, donc regardez comme ça, et ça sort votre bouclier. Ben là, vous êtes obligé de faire des kills ici. Donc, à chaque fois que vous allez faire un kill dans cette maison, il y aura une orbe bleue qu'il va falloir ramasser. Il en faut plus ou moins 20. Regardez, je tue le zombie, il y a une orbe bleue. Il faut passer dessus pour la ramasser et ça va commencer à remplir les crânes qui sont là. Il faut que les 3 crânes soient remplies de feu pour pouvoir récupérer la Blundergate. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tuer une vingtaine de zombies, mais il faut tuer les zombies dans la maison, obligatoire. Parce que si je tue un zombie à l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Donc là, faites attention parce que les spawns sont très rapides. N'hésitez pas à utiliser votre grenade, etc. Donc là, j'ai un crâne sur 3. Donc, j'ai encore 5 à 10 kills, normalement. Laissez-les rentrer aussi dans la baraque. Laissez-les bien rentrer. Et cassez votre bouclier, bien sûr. Cassez bien votre bouclier, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, avant de récupérer votre Blundergate, cassez votre bouclier en tapant contre les zombies comme ça. Voilà, voilà. Et encore ceux-là. Normalement, voilà. Maintenant qu'il est cassé, vous mettez de l'essence. Maintenant que vous avez les 3 armes, les 3 crânes bleus, vous mettez de l'essence. Et vous récupérez votre Blundergate. Voilà. Ensuite, attendez parce que là, je vais mourir. Oh là 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 là. Voilà, quand vous avez... Oh là 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 là. Voilà, nickel, nickel. Alors, quand vous avez votre Blundergate amélioré, vous tirez dans le sol. Ça vous fait un truc de live. Un truc de live et tous les zombies sont attirés par ce truc de live. De live, putain. Et donc, profitez-en. Donc maintenant que j'ai récupéré ma Blundergate, elle n'est plus en feu. Et bien maintenant que j'ai plus le bouclier, que j'ai cassé mon bouclier, je remets la Blundergate dans le feu. Et voilà. Donc ça, c'est au cas où vous aurez oublié de casser votre bouclier et que vous aurez mis la Blundergate. Donc ça, c'est une étape à faire. Ça vous prendra peut-être un petit peu plus de temps. Mais au moins, vous n'êtes pas obligé de recommencer. Parce que je suis sûr, il y a des gens, ils ont recommencé la partie parce qu'ils avaient votre bouclier. Ou alors vous avez fait des boîtes pour récupérer une Blundergate. Et voilà, c'est pas ouf. Alors là, j'ai fait un petit détour pour rien. Mais il faut retourner en bas à la première électricité. Et je vais vous montrer comment rentrer dans le glitch. Il y a deux façons différentes pour y rentrer. Une difficile et une un peu plus facile. Donc voilà. Quand vous êtes ici au pack à punch, enfin au deuxième pack à punch, vous devez activer vos Rania Rock et faire X et puis coup de Rania Rock. Et là, vous êtes dans un glitch. Mais il y a une deuxième façon de le faire, c'est prendre de l'élan comme ça et genre vous sautez hop comme ça. Voilà. Tout simplement, c'est super facile. Donc voilà, il y a deux méthodes pour s'y mettre. Alors quand vous êtes ici, donc vous voyez, ça fait ça. Ça fait ça, une sorte de triangle. Donc vous vous mettez pas à gauche, mais plus à droite. Donc plus dans ce coin là. Donc quand vous êtes dans ce coin là, ça va faire une sorte de petit coin. Quand vous êtes dans le coin, vous vous décalez vers la droite de genre 1 ou 2 cm. Comme ceci. Vous voyez, je pense que vous allez capter 1 ou 2 cm. Ensuite, vous vous abaissez. Important, il faut être abaissé. Sinon, vous allez peut-être risquer de mourir. Ensuite, regardez le escape qui est à l'envers. Il va falloir mettre votre Rania Rock de droite sur le S et votre Rania Rock de gauche sur le E. Mais là, vous pouvez voir que ma visée bouge tout seul. Je ne touche pas à l'analogue, mais ma visée a tendance à déporter vers la droite. Alors si ça arrive, vous faites un tour sur vous-même et vous visez un petit peu plus haut. Donc un petit peu plus à gauche et un petit peu plus haut. Voilà, comme ceci. Et là, vous regardez si votre viseur tourne encore. Là, mon viseur tourne encore. Je le vois à l'œil. À l'œil nu, ça se voit et ça se déplace vers la droite. Ce n'est pas grave. Je me retourne encore et je me replace comme ça jusqu'à temps que j'arrive à me placer et que mon viseur ne bouge pas. Donc voilà. Normalement, là, ça devrait... Non, là, ça bouge encore. Ok, donc si ça ne veut pas, vous vous relevez, vous faites un tour et puis vous rabaisser. Je ne sais pas. Vous le faites jusqu'à temps que ça ne bouge plus. Voilà, là, ça ne bouge plus. Vous restez comme ça. Essayez de prendre les mêmes points de repère. Donc mon Ragnarok est sur le S de Escape et mon Ragnarok de gauche est sur la fin du E de Escape. Alors ce qui est bien avec ce glitch, c'est que les zombies viennent tous d'en face. Donc ça, c'est cool. Les chiens, quand c'est la manche des chiens, ils n'ont même pas le temps de vous toucher. Quasi. Ils n'ont même pas le temps de vous toucher. Ils viennent un par un en face de vous. Vous les tuez tous. Les Brutus ont à peine le temps de vous toucher tellement que le spawn, il est rapide. Les spawns de zombies sont rapides. Le Brutus n'a presque pas le temps de vous foutre son attaque spéciale. Une seule fois. Donc vous le tuez assez rapidement et tout. Franchement, ce glitch est très 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 efficace. Et je pense que c'est le meilleur pour le moment. Donc encore une grosse dédicace à Valentin. Et merci à lui. Une grosse dédicace à lui pour m'avoir présenté cette nouvelle méthode de glitch. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ont regardé toute la vidéo jusqu'à la fin, mettez hashtag pack-a-punch. Parce que ça fait penser au premier glitch où on montait sur le pack-a-punch. C'est pareil. Et il faut savoir aussi que quand le pack-a-punch est là, vous pouvez quand même aller dans le glitch. C'est la même méthode. Ça fonctionne de la même façon que le pack-a-punch soit là ou qu'il ne soit pas là. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCouloMike. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz